Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler event et surtout on va parler commander tier list La tier list des commandants sans Sargon ni Tariq Bien évidemment la mise à jour est trop récente avec ces deux commandants pour avoir un avis très fiable Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse les amis pour ne pas être encore sur le discord de la chaîne On va donc finir la roue de la chance aujourd'hui, c'est le seul event intéressant On a évidemment la crise de Cerroli avec ce niveau légendaire qui a donné du mal à beaucoup, beaucoup de joueurs Je vous offre un tuto, un guide sur comment passer les commandants Moi-même j'ai découvert grâce à un groupe complet comment passer l'un des commandants C'est vraiment eux qui m'ont montré la strat Ils venaient de je ne sais pas quel serveur, ils étaient 4 J'ai réussi à rentrer dans leur groupe par chance Et ils m'ont vraiment bien aidé sur ce coup là Parce que j'ai juste fait suivre les indications Et je vous montrerai tout ça lorsque il y aura un repop de l'événement Mais j'ai réussi à faire tous les boss en légendaire On doit donc finir la roue de la chance On est à 16h41 minutes et 10 secondes avant la fin C'est donc aujourd'hui qu'il faut atteindre le palier niveau 10 Si vous pouvez vous le permettre en termes de j'aime Il faut vraiment y aller Alors un premier tirage totalement éclaté Alors là j'ai le choix Soit je fais un tirage à 50 et je fais 4 tirages classiques à 800 Soit je fais un tirage à 3600 avec 10% Soit je fais les 2 et je profite du 50% Et je fais 11 tours Alors moi je vais en profiter et je vais faire 11 tours En espérant que j'ai de la chance Alors un premier tirage à 50 totalement éclaté On va voir ce que vont donner mes 5 tirages Qui vont me donner la possibilité donc de débloquer enfin Sargon Est-ce que je vais l'expertiser ? Je vais attendre un petit peu de voir Pour l'instant j'ai un tirage bien éclaté 3 tours j'ai rien j'ai eu qu'une tête 3600 pour une tête ça fait cher 3600 pour deux têtes ça fait 1800 La sculpture c'est quand même cher Heureusement qu'il y a la compensation des 5 sculptures Ça me fait 7 sculptures au total Et normalement c'est bon Est-ce que je peux le débloquer ? Vous n'allez pas le croire Il m'en manque une c'est ça Il m'en manque deux Bon bah écoutez je veux vraiment le débloquer Donc je vais aller chercher les deux qui manquent tout de suite Est-ce que je me fais direct ? Allez je me fais direct 5 lancés de plus Est-ce que j'aurai plus de chance ? J'ai déjà une sculpture Deux qui m'en manquent plus qu'une Et j'ai une deuxième c'est bon Je vais pouvoir le débloquer Donne-moi 8 sculptures comme ça sera réglé Non il va décidément pas me donner 8 sculptures Il va me donner des étoiles éclatées Et j'aurai pile 10 sculptures De quoi débloquer et invoquer Sargon ce que je ferai Et je prendrai bien évidemment le pack écrivain de l'histoire Je vous le rappelle Le pack écrivain de l'histoire C'est le pack le plus rentable Enfin si on peut dire que c'est rentable Mais c'est l'un des plus intéressants du jeu Puisque pour 5 balles Et évidemment je vais l'acheter sur PC Et pas sur mon iPad Puisque à 6 balles sur iPad Je préfère aller le chercher sur mon PC Où ça sera que 4,99€ Et si vous voulez avoir les bundles les moins chères possibles N'hésitez pas les amis à aller voir ma vidéo d'hier Qui vous montre les endroits avec les bundles les moins chers Un petit coup de VPN Et normalement l'histoire est réglée Passons à présent à la tier liste des commandants Elle date de la fin de l'année dernière Donc elle est de fin décembre Celle là elle vient de Rise of Kingdoms Guide Bien évidemment Je vous en montre plusieurs de différents sites Celle là me paraît assez intéressante Ils expliquent Tier list S plus Very puissant Very puissant Très puissant Tier S puissant Tier A c'est balancé C'est moyen Enfin c'est bien plus on va dire B c'est standard C c'est tout naze Et F c'est catastrophique Donc autant vous dire que En dessous de A Ça vaut vraiment pas le coup Et A c'est déjà limite Donc évidemment il y a les flags qui vous dit Le petit drapeau c'est pour les rallies Le premier c'est pour l'ensemble Donc le deuxième c'est les rallies Le troisième la hache c'est l'open field Les rallies de ville sont en jaune Les défenses de ville sont une hache jaune Défense d'objectif aussi Drapeau rouge Allez on commence donc avec Alors vous aurez Boadissé, Henri V Et les derniers commandants Sauf notre ami Tariq et Sargon Qui ne sont pas dans ce tableau Mais ils sont à la fin Donc regardez le premier Ça note général Et S C'est Xenu Alors c'est pas le premier Mais c'est le premier de la liste Note général S Il est en S partout Notre ami Xenu Sauf en défense d'objectif Et en défense de ville C'est vrai que sur En rallye il est bien En rallye moi Je leur ai mis S moins Si vous voulez vraiment mon avis S moins en rallye De ville comme d'objectif Et en open field Je leur ai même mis S plus Et S en note général Ça me paraît justifié C'est l'un des meilleurs commandants du jeu Avec son binôme Qu'on va voir plus bas Qui lui est tout à fait monstrueux Tout simplement monstrueux Flavius Note général S Alors là non J'aurais pas mis un S à Flavius Flavius Je l'aurais mis au mieux Mais au grand max S moins Flavius vaut un A plus pour moi En open field A moins Franchement en open field Non faut pas l'utiliser Flavius en open field Rallye de ville Ou d'objectif C Clairement il est éclaté On peut même mettre un F Défense de ville Ou d'objectif On est sur du S Évidemment On pourra même lui mettre un S plus En binôme Il est extrêmement solide Sipio Notre ami Sipio légendaire Bien évidemment Sipio prime Le P de patatou Ou le P de prime S Il les vaut largement S en open field Rallye d'objectif On peut lui mettre un A plus Même rallye de ville Un A plus également Défense de ville ou d'objectif Un petit B plus aussi Et pas un simple B Ça ferait l'affaire Parce qu'il les vaut largement On passe ensuite à Nevsky Nevsky C'est l'un des boss Là quand même On vient de passer 4 commandants On vient de passer On vient de passer Flavius On vient de passer Sipio prime Et on arrive à Nevsky Sur ces 4 commandants là Il y en a quand même 3 C'est des must have Si vous pouvez vous le permettre Xianyu Sipio prime Et Nevsky Sipio prime Rallye de ville Moi je le mettrai S plus C'est vrai B en défense d'objectif Et en City défense B là pour le coup Je le mettrai en C Sur les deux Parce qu'il est quand même Éclaté sur ces points là Nabucodonosor second Il est S en note générale C'est un très bon commandant Il est S en open field S en rallye Je l'aurais même mis en S plus En rallye Parce qu'il est très solide Les deux rallyes De ville comme d'objectif En défense C et C Tu peux même le mettre en F En défense il est éclaté YSG YSG est très solide Le mettre en S Là S moins YSG Parce qu'avec les tout nouveaux commandants Il baisse quand même Donc S moins pour YSG En termes d'open field Évidemment il vaut largement Son S moins Allez S moins Parce qu'il zone En termes de rallye A moins C'est cohérent A moins B plus tout au pire A moins c'est cohérent Défense d'objectif A plus Il les vaut Défense de ville S moins Moi je l'aurais mis aussi En A plus En défense de ville Mais la note est quand même cohérente YSS YSS Il sert à rien Sauf Défense d'objectif ou de ville Voilà Là pour les deux Tu peux les mettre en S plus Il est extrêmement solide Pour le reste C'est C Tu peux même le passer en F Donc le mettre S Juste Parce qu'il est S en défense C'est un peu abusé Je le mettrai en A plus Je le mettrai même en catégorie spéciale C'est un commandant Qui ne sert à rien A part défendre objectif Et ville Oula Il est très solide Et c'est la même chose Pour Zenobia Zenobia Quand vous la voyez B moins en open field Non Elle est F en open field F en rallye Que ce soit des objectifs Ou de ville Défense d'objectif S moins S moins Et note S Alors là c'est pas cohérent Vous avez un commandant Où on lui met une note de S Il a deux S moins Deux C Et un B moins Et il a S Non il a un au mieux Un A plus là Zenobia Voilà C'est une catégorie spéciale Elle ne sert à rien Sauf à défendre Je l'adore en binôme avec YSS C'est mon binôme de défense Mais YSS et Zenobia Ils ne servent qu'à défendre Les objectifs Voir la ville En défense de ville On peut même les mettre en S plus Ils sont extrêmement solides Comme en défense d'objectif Et vous le voyez Mettre S moins à Zenobia En défense d'objectif Et défense de ville Et mettre un S à YSS Bon c'est pas juste Moi je mettrais largement L'inverse là dessus Mais ces deux commandants Restent très solides en défense Attention Le meilleur binôme Le plus polyvalent A ma connaissance En défense actuellement C'est Zenobia Avec Flavius En défense Ils sont tout simplement Monstrueux Donc là Ça serait cohérent De les mettre ensemble Alexandre Alexandre C'est un excellent commandant Le mettre en S Il commence tout de même A avoir de La bouteille est un peu vieux Il faudrait le mettre En S moins A présent En S en open feed Que ce soit pour les rallies Il est en A plus Oui Et en C en défense Ouais Tu peux même le mettre en F En défense A plus en rally Bon on sort pas quand même Un Alexandre en rallye On le met en A moins On peut le faire avec Gouane Mais c'est pas oufissime Du tout Les amis Donc là pour le coup Je l'aurais même mis En A moins Notre ami Guan Yu Justement S également S plus En open field Alors là C'est survendu Si on met un S A Cipio En open field On peut pas mettre un S plus A Guan En open field Cipio permet tout de même Plus de combinaisons A mon goût Et plus puissantes Que Guan Un bon S A Guan En open field Oui Ensuite Si on le passe Sur l'attaque D'objectif A plus Et S moins Bon moi je lui aurais mis De A plus Et en défense Je lui aurais mis D F Il ne sert A rien En défense On a quand même Un bon commandant Avec Guan Là si on récapitule Comme je vous ai dit Ceux qu'il faudrait posséder Dans l'absolu Xian Yu Cipio Nevsky Evidemment c'est des must have Si vous voulez aussi De l'infanterie Guan Yu Vous allez le passer avec Cipio Et si vous voulez de la défense Zenobia Flavius Ca défend très bien En parlant de défense Justement On arrive à un commandant Qui devrait être dans une catégorie Dit spécial Jawidya Edwige Elle a une note de S Alors moi je lui mettrais quand même Un S moins Edwige Elle est très très spécifique A et B A en défense En open field Franchement on ne sort pas Edwige en open field B plus Sur les attaques Les deux attaques D'objectif Ou de ville B plus Moi je ne la passerai pas En B plus S plus En défense d'objectif Et S moins En défense de ville Moi je ne la mettrais pas Ca dépend vraiment De ce que vous avez En attaque C'est vrai qu'elle est très polyvalente Edwige S plus C'est peut-être Surfait Personnellement Je préfère Zenobia Lui mettre S plus Là Adjawidga Surtout avec Les deux nouveaux commandants Tariq Avec Pakal Qui fait des ravages C'est un petit peu Surcoté Je ne serais pas Aller jusqu'à la mettre Sur Sur cette note Sur une note Des plus Amanitor Amanitor Avec le petit icône De Zenobia Donc il y a une petite coquille Là dans le classement Tiers liste Amanitor Très bon commandant S en note générale Ca fait beaucoup Personnellement Je la mettrais en S moins Voir A plus S en open feed Oui A et A En attaque d'objectif Moi je la mettrais en A moins Voir en B plus Et en défense S et S Non Là je la mettrais en A plus On peut pas avoir autant de commandant En S Je la mettrais en A plus En binôme Avec Artemis Amanitor Elle fait très mal En open feed Elle fait le job C'est pour ça que je la laisse en S Artemis La mettra en S Non Artemis Je la mettrais en A plus Pour moi Elle n'est utile Qu'en binôme Avec Amanitor Donc je la mettrais en A plus Artemis Open field S avec Amanitor Mais je la mettrais donc en A plus En attaque d'objectif La mettrais en A Non c'est abusé Je la mettrais en B plus Et S en défense Et S moins en défense de ville Non je la mettrais aussi en A plus Gilgamesh S Oui très solide Gilgamesh en open field S En rallye Que ce soit des villes ou d'objectifs S Oui il est énorme En revanche en défense On peut même carrément le classer en F Vous voyez si on fait la moyenne Ça fait pas un S Ça ferait plus un A plus Mais on prend la note globale De la performance du commandant Harald Harald S en note générique S en open field Non franchement Harald Enfin si avec Pacal En open field Mais c'est Pacal qui vaut le S S moins S moins En rallye Oui S moins en rallye Harald Si vous voulez faire un rallye infanterie Il reste solide Si on exclut Tariq et Sargon à présent Et c'est en défense d'objectifs Ou défense de ville C'est justifié Pacal Pacal je lui mettrai un S plus Sur l'infanterie Sachant qu'il n'y a qu'un S plus Par catégorie Mais Pacal je le mettrai en S plus S plus infanterie Il est énorme Si vous voulez faire du rallye infanterie Ou de l'open field d'infanterie Avoir Pacal C'est une obligation Si on exclut évidemment Cipio Prime Qui est un peu plus particulier Mais un bon rallye Ou un bon open field Pacal est tout bonnement énorme Et évidemment C en défense On peut même le mettre en F Chandra Gupta Notre ami Chandra S moins Il est quand même maintenant devenu opso Je le mettrai même A plus En open field A plus En défense En attaque d'objectif Ouais même pas A plus Je le mettrai à tout court Et que ce soit en défense Là je le mettrai en F William Guillaume Premier S moins en note générale C'est qu'un binôme C'est qu'un second Je le mettrai en A plus S en open field Oui en open field Avec un bon binôme Voir A plus plutôt A plus A plus en rallye Oui F sur les défenses Ramsès S moins Non Ramsès Je le mettrai maintenant en A Ca dépend de quelle saison vous êtes Mais si vous êtes en saison 4-2 KvK Je le classerai en A On lui met également Ils lui mettent également Un S en open field Non Un A plus en open field En rallye A plus A plus Et ces deux dernières notes de défense D F En défense On ne sort pas Un Ramsès Théodora S moins C'est un commandant particulier Théodora vous le voyez C'est elle qui est en S plus En défense de ville Théodora Bon c'est sûr Elle est solide en défense de ville Mais je ne la mettrai pas S plus Je préfère Zénobia encore une fois A ce moment là On n'a qu'à mettre S plus A vous éteindre Qui est un trash commander Où on peut mettre n'importe quoi avec Je la laisserai Théodora Moi En simplement Maintenant En note en A En défense C'est parce que c'est un commandant de défense Sinon pour tous les autres cas En F Donc A en défense Voire A plus en défense Mais pas au dessus Mais A me paraît justifié pour elle Attila Il est devenu opso Sauf si vous êtes en dessous Du KvK Saison 4 Où il est énorme Sinon maintenant Attila il est bien Mais pas oufissime Je le mettrai en A plus En note générale En A plus En open field En A plus En rallye d'objectif Ou de ville Et en F Pour la défense Wuzetane Je la mettrai en A tout court Elle ne sert à rien A part à défendre votre ville Un petit peu défendre l'objectif S'il le faut Mais c'est mieux en défense de ville Voilà Un A C'est mérité Sirius Un bon commandant secondaire Il commence à être un petit peu obsolète Et dépassé maintenant Je le mettrai en A plus Il est bon en rallye Et en open field Où je le mettrai en A plus également En F Sur la défense Mulan Mulan C'est un commandant Très particulier Je la classe comme Trajan Comme est-elle Fleda Même C'est des commandants De soutien A avoir En soutien C'est du S C'est énorme Trajan Et S plus Pour moi En soutien Mais c'est pour le reste Elle ne sert à rien On la sort en open field Mais qu'en soutien Tomiris Tomiris C'est un commandant Que je classerai B plus Pour moi Il n'est plus à utiliser Sauf dans des cas particuliers Saladin Commandant Cavalerie Très tanky Un peu l'équivalent De Richard Côté Cavalerie Sauf que niveau Il Ce n'est pas la même Bon c'est un bon commandant Mais à présent Il vaut tout au mieux Un A Surtout On le sort en open field On peut faire du rallye un peu Mais si vous êtes en cavale Qu'à saison 4 Ça ne sert à rien D'avoir Saladin A présent Léonidas Léonidas Je l'ai Je l'ai expertisé On le met en binôme Avec Guan On peut le sortir en open field Vraiment Les rallies C'est très surfait Vaut mieux se contenter Du Guan Léonidas Uniquement ce binôme là En open field Ou bien évidemment En canyon Honda Bon commandant A plus Open field Rally Il est pas mal Sans être exceptionnel Medmed Il va vous servir Que si on le voit Medmed il est classé S plus Sur le rallye de ville Pour son bonus santé Si vous avez La pièce du muséum Moi je ne le classerai pas S plus Medmed Je le mettrai même Avec sa pièce de musée A A plus En rallye peut-être Mais c'est tout Etel Fleda Etel Fleda S moins Non c'est surfait C'est un très bon commandant Très bon Un bon commandant de soutien Etel Fleda Si vous avez la possibilité De l'avoir Moi je lui mettrai Allez Etel Fleda Je lui mettrai un A En soutien On peut la sortir Elle est bien En soutien d'open field Ça se limite Ça se limite à ça Ou si vous faites un rallye Vous la mettez à côté Pour soutenir Le rallye Et buffer Mais c'est tout Trajan Très bon commandant de soutien Sans doute le meilleur Trajan En soutien Il vaut un S plus Donc en open field On sort pour soutenir Ça se limite à ça Richard Obsolète Non il vaut pas son S moins Richard Encore une fois Si vous êtes en cas avec la saison 4 Il ne sert plus à rien Avant en saison 1 ou 2 Oui Mais après Il ne sert plus à rien On ne sort plus Richard Takeda Pareil qu'avec Attila Il devient obsolète Martel Pareil Si vous êtes en cas avec la saison 4 Sheok C'est un bon commandant d'open field Vous pouvez faire un peu de rallye avec Un A est mérité Bertrand A plus Très bon commandant d'open field Et de rallye Sans être le meilleur Il est très solide Suleyman A fuir Je lui mets un C Constantin Il devient obsolète Il passe en B Vous pouvez le sortir en soutien Mais c'est un B plus A présent Ce n'est pas le meilleur en soutien Edouard A fuir absolument Moi Edouard Je lui mets un C Moctezuma Pareil Janzinskan Bon commandant Mais A Maintenant il est devenu obsolète On lui met un B plus Voir un A moins Lubu On lui met un F Elcid Un F Ragnar Il ne sert à rien Un C Minamoto Avec la pièce de muséum Il mérite son A plus On le sort en open field Uniquement Jules On ne fait pas de rallye avec César Avec Minamoto Jules César Ne sert plus à rien Donc juste pour remplir Des objectifs Et avoir des troupes super balèzes On va le sortir Comme Frédéric Barca N'a jamais servi à rien K.O.K.O. On ne sort plus À part pour aller vite Et chasser des farms Et Charlemagne On lui met un F Reste 5 commandants Les 5 derniers commandants sortis Si on exclut Sargon Le The Great Et notre ami Tariq Johan Prime S Très bon commandant Cavalerie Rally Open field Avec Nevsky Ça fait très mal Elle mérite clairement son S Boudicca Prime S plus de mon point de vue Très bon commandant Archer Si vous ne devez avoir Qu'un seul commandant Archer Faites Boadissé Prime Elle est très solide En open field Et en rallye Avec Henry Henry est très bon commandant Mais que Avec Boadissé On remarque On peut le faire D'autres binômes Mais avec Boudicca Il est très très bon Donc il mérite son S Je lui mettrai quand même Toutmosis B moins Toutmosis Franchement Il n'est pas très efficace Je lui mettrai un C Jandisca Franchement Jandisca en défense Il se défend pas mal Je lui mettrai un A plus Voir un S moins Mais qu'en défense Bien évidemment Défense très spécifique Et avec des binômes Très spécifiques D'ailleurs On verra Les derniers binômes Dans une prochaine vidéo Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour ce tier liste De commandants légendaires J'espère qu'il vous sera utile Et que cette vidéo vous aura plu J'ai eu du mal à le dire Celle là Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501